... C'est tout à fait normal d'avoir peur d'un animal qui est plus gros que soi et qu'on ne connaît pas. ... Une peur malsaine ou dangereuse, c'est tout simplement... Chez nous, on n'en parle pas de la peur. On la masque, on l'intériorise la plupart du temps. Pour la peur du cheval, comme pour toutes les peurs, je pense que ça fait partie de la séduction. C'est quelque chose de naturel, la peur. C'est un sentiment d'admiration devant ce qui nous dépasse et ce qui nous envahit. Ça serait une grande inconscience de ne pas avoir peur de ça. En dehors de Dieu, peut-être, il n'y a pas d'être qui, à ce point, envahit le mental de l'homme... ...et puis d'ailleurs, par la suite, son langage et puis son expression artistique. Le cheval a donc une place unique dans notre histoire et notre imaginaire. Les clés de notre peur pourraient-elles résider dans notre histoire commune et nos légendes ? L'association de l'image du cheval à celle des divinités est liée à la question de la représentation de la puissance et des éléments. La mer, les rivières, le feu, la foudre, les tempêtes, les tremblements de terre... Ces forces élémentaires sont terribles et effrayantes pour nos ancêtres. C'est sans doute sous l'influence des peuples des steppes que de nombreuses cultures asiatiques et européennes ont imaginé plusieurs de leurs premiers dieux sous forme de chevaux. La nature du cheval, les émotions qu'il suscite, la peur qu'il inspire font de lui une représentation idéale de tous les éléments. Divinité de la mer et des rivières, de par sa fougue et sa sauvagerie, dieu des vents et de l'air, de par ses galops et sa crinières, ses sabots et sa sensualité l'ont lié à la terre et à la fertilité. Et enfin, son aura et son charisme en font une incarnation parfaite du soleil. Ces chevaux divins se retrouvent chez les Grecs, la représentation des douze dieux de l'Olympe sous forme humaine et tardive. Plusieurs d'entre eux ont eu la forme de chevaux. L'homme qui a l'habitude de tout contrôler, qui a tout pouvoir, d'un seul coup, va se retrouver sur un animal dont il ne possède rien du tout. Ni l'avant, ni la gauche, ni la droite. L'homme va complètement se livrer à un animal qu'il ne maîtrise pas. Donc, avant d'avoir la technique, on est dans une situation de passager clandestin où il faut savoir lâcher l'affaire, lâcher prise, accepter sa peur, accepter de sentir des émotions, des sentiments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir quand nous avons les pieds sur le plancher des vaches. La peur est donc au cœur de l'histoire du cheval et de sa symbolique. Le cheval possède bien sûr une multitude d'autres significations. Cette richesse nous confirme son importance unique pour les hommes. Est-il possible de dire si la sensation mêlée de peur et de fascination que l'on ressent face aux chevaux est à l'origine de notre histoire commune ? Pouvons-nous ressentir la même chose que les premiers chamanes face aux chevaux ? Les hommes et femmes de chevaux d'aujourd'hui perçoivent peut-être certaines clés de compréhension de ce mystère. Ils partagent certainement des expériences que nous pourrions interpréter. Quelle place prend la peur dans leur relation au cheval ? Notre peur du cheval est donc un cadeau. Elle nous rappelle que le cheval est capable de nous mettre à nu. C'est une dimension unique de notre relation avec lui. La peur et la fascination pour le cheval sont intimement liées à notre histoire et à notre mythologie. Mais il est impossible de savoir si nos émotions sont à l'origine de l'histoire ou si l'histoire est à l'origine de nos émotions. Cette peur est un voyage personnel dans notre inconscient collectif où chacun doit se forger sa propre expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?